Je suis une personne créative depuis toujours. Quand j'étais petite, j'adorais dessiner, je joue de la guitare, j'aime la danse, j'aime tous les moyens qui permettent de s'exprimer. J'ai travaillé quatre ans dans le tourisme comme agent d'accueil et guide randonnée. Je m'occupais également du local d'exposition et je voyais chaque mois des artistes venir exposer, des peintres, des photographes. À ce moment-là, j'ai eu un petit déclic et je me suis dit « la photo, c'est cool ! » Dans ma vie de salariée, j'ai subi malheureusement du harcèlement moral. J'étais très très mal en allant travailler, la fameuse boule au ventre, des nuits courtes à penser justement à comment va se passer la journée de travail du lendemain. Et j'ai quitté cet emploi dans le tourisme. Apprendre la photo de portrait, c'est un blog qui se destine aux photographes amateurs comme débutants, mais aussi aux modèles photos qui souhaitent tout simplement apprendre la photographie de portrait. Comme d'habitude, je suis hyper contente de vous retrouver. J'espère que ce mois s'est bien passé. J'espère que vous avancez bien dans votre dossier du module 2. Donc écoutez, ce soir, voilà comment ça va se passer. Chaque mois, je retrouve mes élèves autour d'un coaching commun pour discuter un petit peu avec eux de leurs photos. Je vois leur évolution, mais j'apprends aussi à les connaître un petit peu plus, à cerner là où ils veulent aller, leur style, leurs difficultés personnelles. Et je peux vraiment beaucoup plus les aider et adapter la formation. Et donc Valérie, vous allez voir, elle nous propose une photo. Franchement Valérie, j'ai carrément un coup de cœur. J'adore parce qu'en fait, ta photo, elle est hyper, hyper cohérente. Et elle est cohérente de partout. Elle est cohérente sur la compo, elle est cohérente sur... Le blog est toujours en ligne. À l'heure actuelle, j'ai une liste de 15 000 personnes qui me suivent sur le blog, 12 000 personnes sur YouTube. Donc je commence à avoir une petite communauté assez sympathique. J'ai pris ma place un peu dans le monde de la photo, d'autant plus que c'est plutôt un monde d'hommes. Et qu'en tant que femme, je dois être la femme la plus suivie à l'heure actuelle. J'ai vraiment envie d'exprimer, de créer un univers autour de la photographie d'auteur, la photographie artistique, pour m'amuser. Parce que ça m'éclate. Et puis, pour vivre cette vie d'artiste qui me fait rêver depuis toujours. Moi, j'ai eu la chance d'être repérée par un directeur d'exposition pour être invitée sur un gros festival photo au niveau de Paris, auprès d'un public de photographes avertis. Pendant la réalisation de cette série en noir et blanc, j'ai développé beaucoup de techniques autour du maquillage adapté à la peau, prévu pour. Et à un moment, j'ai senti des limites dans ce type de produit. Et j'ai fait le pari fou de peindre avec de la peinture acrylique, de la peinture qui pouvait y avoir sur le chantier. Et même si les produits n'étaient pas adaptés, il m'apportait une nouvelle texture, une nouvelle vision et des nouvelles idées pour aller encore plus loin dans mon travail d'auteur. Et j'ai commencé une seconde série, cette fois-ci en couleurs, où je peins des gens. Je peins des gens de plein de façons. Je peins des gens façon toile, je peins des gens façon dessin. Voilà, je m'éclate avec la peinture et les couleurs. Je rêve d'exposer en galerie, d'éditer mon livre et surtout de continuer toujours et de pouvoir avoir ce temps précieux pour multiplier les projets, multiplier les rencontres, toujours me former, toujours aller plus loin et créer, 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 créer. Sous-titrage Société Radio-Canada